TIKI 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 Les paratins de Marisette TIKI 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 Bla, 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 bla BOUCH! Bla, 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 bla TIKI TIKI J'ai oublié de te dire je t'aime Myriam Moss, Anna Curé Ce matin, au réveil, Billy trouve Doudou caché sous le lit. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu crois que je ne te vois pas ? Viens prendre ton petit déjeuner, crie maman dans l'escalier. J'arrive, répond Billy. Doudou ne fait que des bêtises. Viens te laver les pattes, dit maman. J'arrive, répond Billy. Doudou ne veut pas manger son oeuf. Allez, dépêche-toi, Doudou. Billy et Doudou remontent dans leur chambre. Maman passe la tête à travers l'entrebaillement de la porte. « Habille-toi vite ! » « J'arrive, répond Billy. » « Je crois que Doudou a mal au ventre. » « Viens te brosser les dents, » crie maman. « J'arrive, répond Billy. » « Doudou a mal boutonné sa veste. » « Habille-toi d'abord, » dit maman. « Tu joueras avec Doudou après. » « Te voilà enfin, » dit maman. « Où as-tu mis tes bottes ? » « Je les ai aux pieds, » dit Billy en riant. « Ah, c'est bien, » dit maman en souriant. « Voici ton manteau. » « Et viens, il faut partir, sinon nous serons en retard. » Mais Billy remonte l'escalier en courant. « J'arrive, » s'écrit-il. « Doudou n'a pas fait de bisous aux autres. » Sur le chemin de la garderie, Billy tient son cartable en équilibre sur la tête, avec Doudou perché dessus. « Fais attention, » dit maman. « Je fais de mon mieux, » répond Billy. « Doudou bouge tout le temps. » Évidemment, le cartable tombe et s'ouvre. « Oh, Billy ! » « Grande maman, nous sommes vraiment en retard maintenant. » « Donne-moi Doudou et pressons-nous. » Pour rattraper le temps perdu, Billy et maman courent jusqu'à la garderie. « Ah, vous voilà ! » dit Madame Brun. « Nous commencions à nous inquiéter. » « Désolée, » souffle maman. « Je dois me sauver. » « Je suis déjà en retard à mon travail. » « Au revoir, Billy ! » Et elle part en courant. Billy va accrocher son manteau. « Qu'est-ce qui ne va pas, Billy ? » demande Madame Brun. « Maman ne m'a pas dit « je t'aime », » répond Billy. « Elle me dit toujours « je t'aime ». » « Elle était pressée, tu sais, » dit Madame Brun. « Parles-en à Doudou. » « Il saura te consoler. » Madame Brun et Billy cherchent Doudou dans les poches du manteau et même dans le cartable. « Mais en vain. » « Tu as dû le laisser à la mission, » dit Madame Brun. « Mais non ! » dit Billy en sanglotant. « J'ai laissé trouver mon cartable. » « Alors, on a couru et j'ai perdu Doudou et je veux ma maman. » La porte s'ouvre soudain. « C'est maman ! » « Mon pauvre amour ! » s'écrit-elle. « Je suis navrée, je suis partie avec Doudou. » « Et puis, ce n'est pas tout. » « J'ai oublié de te dire, je t'aime. » Billy grimpe sur les genoux de maman et elle lui sèche tendrement ses larmes. « Je t'aime, moi aussi ! » dit Billy. Et maman le serre fort, très fort dans ses bras. C'était « J'ai oublié de te dire, je t'aime. » « J'ai oublié de te dire, je t'aime. » Merci.